C'est ça Kasem, Kasus pardon, SO à Kasem, SO Kasem de la Fontaine, voilà je voulais revenir un peu sur votre connexion à tous les deux Balir et Kasus parce que voilà ça fait très longtemps que vous vous connaissez, très longtemps que vous rappez ensemble et Balir toi t'es toujours actif au niveau du rap, t'as sorti un son il n'y a pas longtemps sur Youtube et voilà je voulais un peu revenir sur ton parcours si tu pouvais nous expliquer un peu le CB Style, la fondation, comment ça s'est passé, comment vous êtes arrivés au rap, comment vous vous êtes connectés tous les deux et après toi comment t'as fait évoluer ta carrière en solo par la suite ? Moi j'ai débuté le rap en 94-95 avec des gars de mon quartier au Bel Air à Villeurbanne et en 98 j'avais rencontré Tortue du groupe Acte 2, on est devenus amis etc donc moi je répétais à la maison Cartier des Brosses au Bel Air une fois ou deux fois par semaine et Acte 2 venait à nos répètes, on répétait ensemble etc et ensuite moi j'ai rencontré, vu qu'ils étaient proches de Kasus, j'ai rencontré Kasus après j'avais... On l'a rencontré, on l'a recroisé en vacances après, tu te rappelles ? On s'est recroisé en vacances aussi C'était à Marseillans non ? Non c'était à Palavas, à Palavas, à Palavas les Flots, tu te rappelles ou pas ? Il y avait pas de Dubaï, il y a les Porte avec Tortue ou pas ? Ouais ouais, on s'était recroisé en vacances, c'était par hasard Chapeau de paille et compagnie ou pas ? Non franchement, c'était trekking Vous vous rappiez déjà tous les deux chacun Trekking claquette, torse nue trekking, c'est ça qui est important Il y avait une crevette sur le sable et un bronzé à côté Et vous rappiez tous les deux déjà chacun de votre côté ? Ouais chacun de notre côté, on a commencé à peu près à la même année mais on ne se connaissait pas vraiment La rencontre elle s'est faite vraiment en 98 où on s'est rapprochés en tant que potes, on a fait des planes etc Et ensuite c'est fait naturellement après vu qu'il y avait de la musique donc ça a fortifié les liens Et en 2003 c'est là qu'on a décidé de créer le CB Style Records Donc avec Casus, Tortue, Schnaka, moi et puis d'autres Gugnore Il y avait Gugnore, il y avait Jazz qui gérait un peu l'administratif, qui gérait tout de A à Z on va dire C'est là où vous avez créé vraiment votre team C'était le même avant, c'était en 2001, parce que la première street-up c'était 2001 On avait commencé à bosser sur des projets A partir de fin des années 2000 on était ensemble Et à partir de début 2000 on a dit on fait un vrai collectif Pour qu'on puisse mettre de l'oseille tous ensemble et qu'on puisse commencer à se structurer Et essayer d'avoir une... Parce qu'il y a eu cette logique très tôt de débrouillardie j'ai envie de dire Parce que j'avais entendu Casus, tu racontais dans une précédente interview L'aspect, voilà, vous distribuez vous-même vos CD à la main, vous mettiez chacun un budget avec toute l'équipe C'est ça, on était 10 dans l'équipe Et du coup on s'était dit, si chacun en met 2000 euros sur l'année ça fait 20 000 euros Avec 20 000 euros on peut commencer à embrayer des projets etc Et quand on a monté le label au début, moi j'avais un album qui était prêt Qui aurait dû s'appeler Le Renard Blanc mais qui n'est pas sorti Parce que je ne m'étais plus entendu avec mon producteur de l'époque Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait sur le parking du Fort Debron On s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on a 21 titres pour pas tout casser out On va faire comme un dealer entre guillemets On va donner notre son pour donner envie aux gens d'avoir envie de l'acheter par la suite Et le temps qu'on... toute l'année on va donner notre son, on va étaler le son sur toute l'année Et puis pendant cette année là nous on va se structurer, on va mettre de l'argent de côté Pour préparer l'album qui sortira juste derrière du coup le premier projet du label qui était Soul Fiction En fait les street tapes c'était pour gagner du temps Parce qu'il y a eu 3 street tapes c'est ça ? Voilà du coup les 21 titres divisés en 3x6, 3x7 à peu près tu vois Mais dedans il y avait des grosses cartouches, il y avait les sons finalement qui moi m'ont permis de me faire connaître Il y avait Lyon, il y avait Tout Petit, il y avait Prépare Toi Mais Lyon il y avait deux versions ! Et Lyon il y avait la version vinyle qu'on a sorti avec Moussa Du coup c'était Akus C'était Akus Je sais pas si vous connaissez, gros producteur lyonnais Qui a fait des prods pour IAM, pour les psychiatres IAM, les psychiatres Et puis après il est parti aux States, il a fait beaucoup, beaucoup, il a produit un max Et du coup il avait produit Dadoo aussi à l'époque Et du coup c'était lui qui avait fait la prod de Lyon Donc on a sorti le vinyle avec lui Il y avait un remix sur le vinyle de Doudson avec Kijbos Et après ce qui a fait connaître vraiment le son aussi c'est le remix de TNT TNT qui avait fait un remix rare entre guillemets Avec le son de Dr Dre et c'est ça qui a fait tourner Qui tournait vraiment dans tout Lyon tu vois Ouais parce que c'est vraiment à cette période là Enfin moi à l'époque j'étais vraiment petit Mais c'est par ces biais là qu'on vous a connu en fait C'était l'époque où il y avait beaucoup de CD gravés, la mule, tout ça Et du coup il y a toujours des gens qui me disent Nous tes CD on se les faisait tourner, graver au collège etc machin Et voilà nous pour te donner une info on faisait entre 1500 et 2000 street tapes Qu'on gravait nous même Donc on achetait 1500 CD, on était 10 Donc on devait en graver entre 150 et 200 chacun dans le week-end Et puis du coup Vous aviez les moyens aussi de faire presser ça ? Bah non sur nos ordinateurs ! Tu passais ton week-end à toute l'époque Ca faisait 30 secondes 45 secondes pour graver un CD Donc toutes les 45 secondes bim tu vois T'as le logiciel Burn je sais plus quoi Ouais c'est ça Et tu sais les premiers visuels, les premiers logos c'était moi qui les faisait Je savais pas faire mais on faisait des trucs c'était pour ça C'était vraiment autodidacte Ouais et puis après on allait à Fnac Bellecour On distribuait ça devant la Fnac Yes À la sortie des concerts ou dans les concerts où on essayait de cibler Et puis tout doucement voilà Mais c'est vrai que ça a été un travail de fond Parce que même moi pour l'anecdote la première fois que j'entends ce son Je crois qu'à l'époque on chargeait des sons en MP3 sur les portables Et je sais pas comment ça s'est retrouvé Donc je pense qu'on se faisait passer les compiles Il y avait l'époque d'immuels tout ça aussi Ouais 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 c'était la déchargement Et ça tournait comme ça C'était assez fou de voir que je pense que vous C'est aussi ce qui vous a C'était dans une vague de creux on va dire au niveau de l'industrie Ah non on fait partie des déchargements qui étaient là On fait partie de la génération des rappeurs un peu sacrifiés entre guillemets Où on est arrivé où on s'est fait mûler à fond On s'est tu vois on était Les talks salifs tout ça qui ont pas eu le succès On était dans un entre deux finalement Y'avait pas le stream y'avait pas tout ça Yes Mais par contre les gens téléchargeaient à bloc De ouf même tes albums Ils étaient sur internet 15 jours avant ou une semaine avant On avait tous les Mais on le faisait aussi hein Donc bon Et justement après cette longue période donc Avec les Street Ted du CB Style Y'a eu Soul Fiction Y'a eu aussi après Bah du coup y'a eu après On avait fait la démarche C'était Casus du coup qui était prêt Il sortait en premier Soul Fiction Et après avec l'argent de Soul Fiction On sortait les projets des autres Ouais Donc après y'a eu Balir Y'a eu Acte 2 Y'a eu Gounior Qui est encore en train de bosser dessus Moi je voudrais qu'on s'arrête Quelques instants Sans Gounior 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 C'est une légende Faut le savoir C'est comme C'est comme Montsef des Pokémon Y'a Lilou Y'a Casus Et y'a Montsef Et Gounior Gounior Si tu m'entends je sais que tu m'entends Pourquoi T'as disparu comme ça ? Moi un jour il faudrait qu'on m'explique Non je tire un peu sur Gounior Mais pour moi Je le dis Il le sait très bien Pour moi c'était l'un des meilleurs rappeurs de Goun Et euh Mais c'était un gros fainéant Et je pense qu'il fait partie de ces gens Qui savait qu'il était fort Et du coup ben il dormait sur ses acquis Tu vois à l'école quand on te dit reste sur ses acquis Et ben Gounior c'était ça Ok Et sachant que moi j'étais pas de son coup Mais euh Mais tu voyais le talent déjà Ouais Moi j'étais une génération où on se connaissait tous On se connaissait tous Ouais c'était positif Ouais ouais De la scène de compétition C'était tous des kickers Ouais Donc c'était une compétition qui était scène Ouais Tu savais qu'il arrive avec un 16 Et que t'es obligé de surpasser Et là on vient d'une époque vraiment où Contrairement à l'époque actuelle c'est que Tu bossais la semaine où t'écrivais tes couplets Mais c'était du rap live entre guillemets Ouais c'est ça C'est une poésie t'es pas ton téléphone Tous les rappeurs de Lyon Quand on se retrouvait C'était souvent derrière des freestyle radio Dans des soirées et trucs Et quand tu prends le micro tu peux pas te rater Ouais tu peux pas bégayer Ouais c'est tout de suite tu sais Dès les 5 premières secondes Si le mec il sait rapper ou pas Yes Tu le vois direct Donc on vient vraiment de cette école de kickage Où les grands moi Par exemple tapis versatile à l'époque Où tu vois des camions résolus Des trucs comme ça Tu rappais sur des parkings Toi le petit jeune tu viens Tu leur freestyles sous leurs yeux Tu vois machin T'es obligé d'envoyer le Obligé d'envoyer le truc Dans la performance direct Ouais t'es pas la gueule quoi Fallait faire ses preuves à chaque fois Ouais c'était quoi tu vas au studio Et après tu reviens Non 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 le studio déjà quand on y allait C'était exceptionnel C'était rare Parce qu'il fallait C'était cher Ouais Et quand t'arrivais en studio Fallait pas perdre de temps Et on faisait partie aussi d'une génération Où il y avait pas beaucoup de drop Ouais T'arrivais tu faisais Et pas de drop c'était honteux Limite c'était Tu pouvais pas dire Si tu fais un drop en studio Non tu peux pas Et tu sais les premiers trucs Moi le premier studio que j'ai fait C'était à son âme C'était chez Duke Ouais Tu vois c'était les trucs à bandes Donc même à bandes tu vois Il découpait des fois les bandes Pour les recoller les machins Mais tu pouvais pas Tu pouvais pas te rater Donc la première prise que j'ai fait avec lui Moi c'était mon premier couplet en studio Il me l'a fait refaire 50 fois tu vois J'étais au bout j'en avais marre tu vois Mais j'étais putain Mais après quand il te dit C'est lui elle est validée T'es content Yes Mais ouais c'est une autre époque Où la performance était Bien plus importante Enfin c'était le seul moyen de se faire Vraiment de se démarquer en fait C'était un mec qui faisait une vidéo Et c'était une révolution tu vois Ouais Comme les studios Les studios t'avais un, deux studios à Lyon Bah c'est vrai qu'il y avait les studios Un, deux DJ Ouais les infrastructures C'était une autre époque Yes Une autre époque Mais ce qu'on retrouve aujourd'hui C'est pour ça que moi je suis plus à l'aise Avec ce qui se passe en ce moment dans le rap Ouais Avec les activistes lyonnais C'est qu'il y a la même énergie qu'à l'époque Où les lyonnais se mélangent entre eux déjà Il y a un peu un retour à ça Comme nous à l'époque tu vois Ouais Ça sent bon Parce qu'avant tu vois Moi je suis, eux ils sont, ils étaient de, 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 de Bronvaux Moi de Minguettes Ouais Et ben on se comptait quand même tu vois Alors qu'on était pas des mêmes quartiers Ouais ça se mélangeait Comme Canaille, le 800 c'était des mecs de Saint-Priest Ouais Moi les Minguettes, moi j'étais une génération Où les grands de mon quartier Ils se sont en embrouille avec des mecs de Saint-Priest Et moi j'étais connecté avec les rapports de Saint-Priest tu vois Il y avait l'esprit un peu hip-hop aussi à l'époque Ouais ouais Et aussi il y avait ce truc de, de respect Ouais On sait que t'es bon, t'es performant, on fait le truc Ouais Après il y avait une, il y avait une compétition entre nous Mais elle était, tu sais elle était bonne quoi Ouais ouais Par exemple on regardait les gars de Medina Ou quand Kesto il faisait un truc, quand machin ça posait Toi derrière tu avais envie de faire un morceau qui, tu vois, qui tue Yes Qui soit au niveau Et de cette époque là du coup pour faire un, un saut dans le temps Parce que maintenant Balire tu, t'es encore en activité et tu prépares un projet Ouais Est-ce que tu peux justement nous, nous parler de ton évolution de carrière Enfin ce que ça t'a appris cette, cette longévité Et euh, et maintenant aujourd'hui qu'est-ce que, qu'est-ce que t'essaies de proposer avec ce nouveau projet Et après on se passera, on a un extrait de, de ton dernier clip Ouais Donc euh, moi ce que ça m'a apporté déjà c'est euh, voilà le fait, voilà, depuis tout à l'heure on parle de, de, on va dire de compète entre nous, positive, etc. Donc à ce niveau là, euh, techniquement, artistiquement parlant, ça m'a permis de m'ouvrir déjà à chaque fois De m'ouvrir euh, de plus en plus et euh, de pouvoir euh, de pouvoir euh, je sais pas, cliquer sur n'importe quel style, etc. D'accord ? De plus calculer euh, voilà, telle couleur, etc. Donc moi déjà artistiquement ça m'a beaucoup apporté euh, ça m'a beaucoup ouvert par rapport à ça Euh, ensuite au niveau euh, euh, relation avec les gens, le fait de côtoyer des gens que je connaissais pas forcément, que... Qu'Asus connaissait, que moi je connaissais pas forcément, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'ombre Ouais Et ça m'a permis aussi de plus m'ouvrir, plus euh, connaître les gens De faire des connexions dans le milieu de la musique Des connexions, j'en ai toujours fait, j'ai jamais rien refusé euh, ma porte a toujours été ouverte jusqu'à maintenant Si on me demande, je suis là, y'a pas de problème Mais euh, c'est plus euh, relation humaine, voilà Relation humaine, relationnelle, je suis pas... Je suis pas trop adepte à la base Et là, moi ça m'a apporté beaucoup par rapport à ça Et pareil, au niveau de l'ouverture artistique, c'est important Et euh, après au niveau savoir-faire, ce que ça m'a apporté euh, je suis quelqu'un maintenant qui fait tout Je fais de la vidéo Ok Euh, je fais tout par moi-même Je m'enregistre, euh, enfin je fais tout Je gère ma com Je suis euh, auto-entrepreneur Donc euh, voilà C'est un peu un point commun que vous avez tous les deux Ce côté autodidacte où vous vous enregistrez vous-même Après on a fait pas mal de choses On a fait pas mal de choses On sait où on a mis les pieds On sait ce qu'on a fait C'est la force d'avoir On sait, on sait en fait la démarche à suivre Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, etc. Donc on peut vachement avancer tout seul Il y a l'expérience, ouais Il y a l'expérience, grâce à l'expérience Il y a le fait aussi Excuse-moi, je te coupe Mais même euh, après c'est le fait d'avoir bossé des fois avec des gens Ou à force de toujours attendre après l'autre C'est bien aussi Déçu un peu de... Ouais, moi c'est surtout ça C'est euh, à un moment donné je dois rien à personne Je fais mes trucs à mon rythme Euh, j'ai plus besoin d'avoir un ingé Au début on avait besoin des ingés Maintenant, à force d'avoir traîné en studio Tu sais faire toi-même tes prises de son Et puis finalement t'es plus à l'aise quand tu t'enregistres toi-même Que t'es tout seul dans ta bulle Tu peux prendre le temps que tu veux Faire ton cliff Et puis financièrement parlant quand t'es indé ou quand t'es machin Bah vaut mieux que t'aies ton propre matos et que tu t'enregistres toi-même Euh, vaut mieux que t'aies tes petites caméras aussi à un moment donné Enfin bref C'est important d'être polyvalent en fait C'est important, même en tant qu'artiste C'est important pour moi d'être polyvalent Euh, de savoir tout faire Même si tu maîtrises pas à 100% la chose Ouais, au moins tu sais où tu mets les pieds Et même si demain tu vas prendre un prestataire, un vidéaste, tout ce que tu veux Tu sauras quoi le... tu sais comment le diriger, etc, tu vois Ca te permet de garder aussi ta liberté artistique en fait dans ce que tu fais C'est ça, c'est ça, tu gardes ta liberté artistique Et tu, encore une fois, c'est plus clair dans ta tête aussi Yes Tu vois, tu sais ce que t'as à faire Si demain je suis pas inspiré pour écrire un texte Bah je vais faire une prod Ok Voilà, parce que je fais Ouais t'as toujours quelque chose sur le feu Je peux faire des prods Si j'ai plus inspiré Tu savais pas que tu faisais des prods ? Ouais ouais j'en fais Après je me mets pas en avant par rapport à ça Mais là le dernier album remis en question J'ai fait euh... Sur les douze tracks, j'ai fait onze tracks Ok C'est un peu le son là Un an est pour représenter l'autre là C'est la Big Ballad, c'était toi ça ? Big Ballad ouais, il y avait Big Ballad, ça c'était l'album d'avant Coup d'éclat, mais là sur le plus dernier Voilà, sur remise en question C'est principalement c'est moi qui ai fait les prods Et il y en a deux, c'est euh... Comme Indes Voilà, qui m'avait fait deux prods Et le reste c'est moi ouais Ok Mais ça je le mets pas encore en avant Mais je... voilà je produis des prods Et pour d'autres artistes de Marseille En l'occurrence Ok ok Ou Paname aussi Ok Et euh... Donc voilà Donc ça me permet de toucher un peu à... De toucher à tout et ouais A tout, demain je suis pas inspiré pour les textes Je vais faire une prod Si j'ai pas envie de faire les deux Bah je vais faire un petit montage vidéo etc Donc parallèlement par rapport à la vidéo Ca me sert aussi par rapport à... A mon autre tab C'est euh... Voilà je suis prof de boxe thaï Ouais Donc ça me permet de faire des montages Moi au début je croyais que c'était euh... Quand tu faisais la boxe thaï je pensais que c'était euh... Un passe-temps Ouais enfin un passe-temps Tu pratiquais ce sport Mais je savais pas que tu étais prof de boxe thaï Non je suis coach Je suis prof de boxe thaï Et euh... ça fait huit ans Ok Et coach personnel aussi Ok ok Donc prof de boxe thaï, remise en forme, crossfit, ce que tu veux Donc voilà Et euh... Ca vous fait un autre point commun encore dans le sport ? Non j'en fais euh... C'est... Non mais j'entraîne euh... C'est... C'est... Moi je suis pas à son niveau Moi je fais faire du sport aux autres mais... Ok C'est celui qui tient le sifflet Ouais c'est ça Ok ok C'est ça Avec le studio maintenant j'ai même enregistré mes cours moi Sur une... Une enceinte bluetooth Je mets l'enceinte et j'ai même plus besoin de parler tu vois Ah ouais Donc voilà quoi Ca permet de toucher à tout et ça me sert aussi en dehors Yes Voilà parallèlement j'anime des ateliers d'écriture J'ai ma structure née pour représenter Et pareil ça me permet de faire des montages vidéo des clips pour les jeunes Ah c'est lourd Je fais des produits euh... Je filme des ateliers d'écriture Je fais des petits montages dans ça me sert en fait Ouais ouais Ok Donc euh... Voilà c'est toujours utile Ouais c'est lourd parce qu'en fait tu es constamment euh... Ton boulot... Enfin tes différents boulots se retrouvent toujours autour des passions Je suis dans le partage Ouais Je suis dans le partage Et voilà ma structure maintenant elle me permet d'être dans le culturel euh... Social et sportif Ok Voilà donc... Ce que je te propose c'est qu'on regarde un extrait de ton dernier clip Ouais Et après on revient C'est le retour du bâton Je n'attends plus mon heure parce que l'attente est trop longue Tu connais le parcours rien n'est fait à ta ton Je tafe dur mais la reconnaissance ne monte pas sonner Je continue ma lancée Je sais que beaucoup attendre de voir mon heure sonner J'écris mon histoire je suis encore inspiré Combien voudrais me talonner ? Donc voilà un court extrait de... De... De ton premier single c'est ça de... Ouais donc là c'est le... Tout nouveau projet qui est en préparation toujours Yes J'ai pas encore euh... Le titre en tête Ouais Et euh... Voilà je fais un gros big up à l'équipe de Paris Donc j'ai signé à Paris D'accord Chez EDMS Studio Ok Donc euh... Pour la réa c'est euh... Du clip c'est Eric Vromont Ok Voilà c'est un... Très bon très bon très bon vidéaste Euh... Que je recommanderais Ouais Et humainement il est super super bien Il est pro il est ouvert Euh... C'est lui qui a fait le scénario euh... La co euh... La co euh... Réalisation c'est euh... Fléau Ok De 2F production Donc voilà maintenant ce projet là je bosse avec euh... Avec euh... Donc t'as une équipe qui t'entoure ouais Sur Paris maintenant Ok Donc euh... Je vais m'amager par rapport à mes projets parce que jusqu'à maintenant je gérais tout Ouais De A à Z Là c'est eux qui vont gérer la vidéo donc je ferais pas mal d'allers-retours pour euh... Pour euh... Enregistrer Ok Là-bas Et euh... Et puis m'empêche pas de continuer ce que je fais De faire ce que t'as... Sur Lyon Voilà balancer des trucs et puis euh... Et puis euh... Voilà donc je suis vraiment fier de bosser avec eux et j'espère qu'on ira loin quoi Et pour revenir au niveau des thématiques un peu que que t'abordes ou de la couleur on va dire de ton rap Ouais On sent que c'est un rap qu'on pourrait décrire tu me diras si je me trompe comme assez introspectif C'est vachement dans la remise en question euh... Beaucoup aussi euh... Pas dans forcément la nostalgie mais des constats sur le passé un peu des fois que tu peux que tu peux avoir euh... Euh... Dans certains titres Toi comment tu définirais euh... ta musique au niveau des au niveau de lyrics surtout Moi en général je réponds tout le temps la même chose hein... Maintenant ou il y a 10 ans derrière Ouais... Je vais te dire la même chose que... Voilà que je répète c'est euh... J'écris en fonction de mon humeur Ok Voilà... Et en général je suis pas fêtard je suis pas... Je suis pas... Je suis beaucoup dans la gamberre je suis beaucoup euh... Dans mon coin je suis beaucoup dans l'observation etc... C'est difficile pour moi de... Je pourrais le faire hein... Comme tout le monde faire des morceaux de boîte etc... Divertissement et tout... Ça m'intéresse pas... Ça me ressent pas ça m'intéresse pas... Demain je fais un morceau de boîte Casus il me regarderait de travers Ouais je vois ce que tu veux Direct... Non mais c'est façon de dire mais c'est... Voilà... Ça me ressemble pas... Moi je suis plus dans... Dans... L'écriture... Après j'essaye un maximum de mettre le fond et la forme en... En avant... Ouais... Jamais l'un sans l'autre... C'est pour moi c'est pas... C'était toujours des messages aussi que t'essayes de faire passer à travers ta musique... Ouais... A chaque fois c'est... Enfin tu dis pas les choses pour rien... Après je calcule pas vraiment... Tu sais je vais écouter une prod elle va me parler... Après je vais laisser couler... Ouais c'est instinctif quoi... Après je vais faire attention au flow... Techniquement etc... Comme tu le vois là... Parler... C'est pareil en fait... Il est vraiment à l'image de... De lui... De ce qu'il est quoi... Je veux pas faire rentrer dans le moule etc... Ouais... C'est vraiment sans calculer... C'est ce qu'il y a dans ma tête... Et... T'as vu on est darons... Je vais pas me forcer à faire des trucs... Tu sais... Je vais mettre des morceaux... Ma fille elle pourra écouter... Je vais pas couper dans la voiture ou quoi... Euh... Moi c'est... Voilà c'est... Je fais un truc qui me ressemble... Je fais en sorte que ça parle à tout le monde... Yes... Je mets le fond et la forme en avant... Tout le temps tout le temps... Et euh... Et euh... Voilà quoi... Et comment tu... Comment tu vois cette... Ce qui se passe aujourd'hui ? Est-ce que tu suis un peu l'actualité ? Est-ce que tu... Moi je suis après... T'as quel regard sur ce qui se fait en ce moment ? Moi sur ce qui se fait... Ce qui se fait... Très sincèrement j'ai un train de vie compliqué... Entre la boxe... Voilà... Comme tout le monde... J'ai la famille... Courir à droite à gauche... Pour mes ateliers d'écriture... Ouais... Aller à Paris... Etc... Tu suis de loin... Non je suis... Mais pas à 300%... Après de ce que je connais... De ce qui se passe en ce moment... Etc... Pour moi il y a une très bonne dynamique... Je suis l'un des... Il y a pas que moi... Mais je suis... Je suis l'un des premiers à partager... Dès que je vois un... Un Lyonnais sortir... Sortir un clip... Etc... Même si j'ai pas le temps d'écouter peut-être... Ou quoi... Juste un Blast Lyonnais etc... Et je vais partager... Que ce soit sur Insta... Sur Youtube... Même si je le connais pas... Ouais... Voilà... Je veux connaître le Blast... Je le connais pas forcément... Mais je veux quand même donner la force... C'est des coups de coeur... Ouais... Si tu kiffes... Tu partages... C'est même pas une question de coup de coeur... C'est pour moi... C'est de la logique... Si on partage pas... Dans la boxe ou dans la musique... Si on... Si nous... Anciens on va dire... On partage pas... Tu vas le faire... Tu vas le faire... Ouais... Juste de sampler... Il me l'a sorti... Bah hier... Ouais... Pour toi t'as une mission... Un rôle de... C'est pas vraiment une mission... Pour moi c'est normal... Ouais... Pour moi c'est normal... S'il y a pas de partage... Y a pas... Y a pas de progression... Y a rien du tout... Tu sais... Ça sert à rien de rester dans ton coin... Ou de faire style... Putain il a sorti son truc... Il a plus de vues que moi... Ou je sais pas quoi... Je veux pas partager... Non... Ouais... Faut donner la force... Faut partager... Faut... Il y a que dans le partage... Qu'on réussira à faire quelque chose... Ouais moi je suis pas le mec... Enfin je suis dans mon coin... J'observe... Mais à chaque fois... J'essaie de mettre en valeur... J'essaie de donner... Ça coûte 15... Ça mange pas de pain... Tu vois... Donc voilà... J'aime bien partager... Et voilà... Sans forcer la main aux autres... Pour partager mes trucs... Ok... Après encore une fois... J'observe... Je vois... Et je garde... Je note les trucs... Ok ok... Ce que je te propose... C'est que Martin... Chaque semaine... Il nous prépare un petit...